Ah, tu parles des gens sans argent pour déjà avoir un appartement... Oui, bah oui, bah après, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes à ce niveau-là, quoi. Oula ! Reclus, catholico, Zakaria, vous possédez quelque chose qui devrait être le mien ? Affrontez-moi en duel et le gagneux obtiendra le droit de le posséder. What ? Si refus, je dépense 300 de prestige, mais il a 20. Moi, je suis à firme, donc ça ne va pas passer. Ah, je suis à 19 quand même. Attendez, je peux me mettre en intérêt de chevalerie. Voilà. Je passe à 22. C'est un peu de la triche, mais je passe à 22. Bah écoutez, on y va. Le despote, eux, Doxios et moi, nous observons mutuellement et envisageons nos options. Il lève son manteau d'arme redoutable tandis que je saisis fermement mon épée. L'arme qui me semble froide est lourde dans mes mains. Ce combat est supposé s'arrêter au premier sans verser, mais cela ne me rassure pas. Attaquer d'abord, attaquer sans retenue, en garde. C'est tout ce que vous avez, vous ne me permettez même pas de me frapper. Vous pensez que vous pouvez me battre alors que je suis célèbre. Allez, c'est parti. À maintes reprises, je recule, j'esquive et je me déplace, en restant toujours à distance raisonnable de la cible. Rapidement, mon adversaire montre des signes d'épuisement. Eux d'Oxios riposte par une violente série de rapides coups d'écrasement, m'écrasant presque à plusieurs reprises. Ok. Donc, il y a été quand même plutôt fort. Mais du coup, moi je vais y aller. C'est comme ça que ça se passe dans les légendes. Je fais de mon mieux pour me rapprocher des légendes et tire mon épée comme les héros d'autrefois. C'est suffisant pour porter un coup solide à mon adversaire surpris. Eux d'Oxios recule à chaque coup et me laisse attaquer dans le vide. Il ne faut pas longtemps pour que je commence à fatiguer. Je suis en excellente forme et nous sommes à égalité. La victoire se joue sur le fil du rasoir. Ok. Des adversaires plus forts que vous ont péri en essayant de briser ma garde. Mon épée, la meilleure protection contre les coups d'Oxios. Partout où il déplace son marteau d'armes, mon épée l'attend. Eux d'Oxios prend une posture défensive. Son marteau d'armes formant un mur presque impénétrable de parade parfaite entre lui et moi. Ok. Nous sommes à égalité. La victoire se joue encore sur le fil du rasoir. Alors dis donc. Frappé, paré, riposté. Je vais vous montrer comment je manie l'épée. Je vais vous montrer comment je manie l'épée. La confiance apporte de la compétence. Comme on dit. Et mes attaques le prouvent. Eudoxios fait des feintes en me donnant de la fausse impression de pouvoir l'attaquer. Mais pour ensuite s'éloigner. Et voyant une opportunité, je frappe plus fort et plus loin à chaque coup et parviens à l'atteindre plusieurs fois. Eudoxios perd l'équilibre et heurte le sol. Ayant pris le dessus sur mon adversaire, je lâche une série de coups rapides. Mon adversaire reste résolu au début et ne cède que lorsqu'il devient évident que je suis sur le point de déchirer l'aine de son coup. Je suis victorieux ! Nice. Et bah dis donc. Voilà. Donc il voulait prendre mon coffre. Mais je l'ai repoussé. Bah parfait. Donc voilà, une superbe victoire avant ma mort d'en bas. Ah bah tiens, avant ma mort d'en bas tout de suite quoi. Ok. On part là-dessus. Voilà. Le catholico Zacharia II de l'église satin a abandonné son enveloppe mortelle à l'âge de 67 ans. Il est mort de vieillesse. Homme zélé, il s'est battu pour la gloire de Dieu contre les païens dans l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire récente. Le catholico Abba monte sur le trône. Un homme dévot dont les connaissances sur les écritures ne manqueront pas à impressionner les prêtres. Alors, on a quand même participé à 14 guerres offensives et 10 guerres défensives avec lui. Il était superviseur, mine de rien. Érudit est superviseur. Il s'en est quand même bien sorti. On l'a joué avec 38 ans, mine de rien, par rapport à 80 ans au niveau du Kagan Zacharia I. C'était assez impressionnant. Mais voilà, il a quand même duré un petit moment. Et on joue dorénavant le catholico Abba. On a abandonné le nom Zacharia. Je crois que c'est la première fois qu'on abandonne le nom Zacharia dans le let's play. Ouais, effectivement, on ne s'est que appelé Zacharia du début jusqu'à la fin. Bon, sauf ce personnage qui s'appellera du coup désormais Abba. Et on est au... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème personnage. Et ben, on n'a pas eu beaucoup de personnages, mine de rien. Par contre... Voilà, il faudrait mieux avoir un enfant très vite avec notre femme. Parce que sinon, ça va très mal se passer. Donc, on va très vite la séduire. Et faire en sorte que ça se passe bien de notre côté à ce niveau-là. Alors, ma femme va m'aider dans la gestion du domaine. On va prendre notre meilleur chancelier. Notre meilleur intendant. Notre meilleur maréchal. Qui est vraiment un très bon maréchal. Et notre meilleur maître espion. Parfait. On a un territoire en 3 à donner. Oui, ce territoire-là, effectivement. Ce territoire-là, on va le donner à un de nos vassaux qui me déteste. Comme... Oh, purée, la République de Venise. C'est pas grave. On va le donner à lui. Comme ça, il m'apprécie davantage. On va choisir un mode de vie. Nous, on était en érudition. Il a déjà à apprendre sur le tas. C'est trop bien. Bah, on va partir en... Allez, on va partir en domaine... En domaine, voilà. De manière sale. Histoire de garder des territoires et tout ça. Et on est très bien comme ça, je pense. On a du coup... Non, c'est bon. On est bien à ce niveau-là. Salle du Trône, on a quand même un événement. Mais on ne va pas s'en occuper. On va quand même organiser un banquet. pour faire en sorte de tenir un peu la baraque au niveau de l'opinion de nos chevaliers. Et on va inviter des pharistes. C'est parti. Bon, bah, voilà le travail. Ah, Favali est là ? Ah, bah, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bonjour à lui. Si, il est là. Et sinon, bonjour à lui. Et si jamais, tu n'es pas là aussi. Ça marche aussi, évidemment. On peut renommer le personnage, mais bon. Est-ce que vraiment, on le fait ? Ouais, allez, vas-y. On le fait. Pourquoi pas ? Zakaria, 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 où es-tu ? Zakaria, où es-tu ? Il ne veut pas, hein. Il ne connaît plus le nom Zakaria. C'est fini. Zakaria n'existe plus. C'est dommage. Zakaria, c'est ça ? Zakaria, voilà, avec un H. Voilà, parfait. C'est bon, j'ai bien écrit. Bon, bah, voilà. Zakaria 3 est là. Ah, et ça y est, ma femme est enfin enceinte. J'ai hâte de tenir le bébé dans le bras. Ah, bah, ça y est. Et puis, j'ai des gens qui bousillent mon matériel. Bah, bravo. Katerina, comment avez-vous pu ? Alors, Faris est arrivé. On va le recruter directement. Par contre, c'est normal que je perde 59 de renu mensuel. Purée, on est généreux et prudis. Quoi ? Non, mais c'est... Qu'est-ce que t'as le fait ? Oh, purée, mais regarde-moi ça. On perd 25% de thunasse, quoi. Non, mais au secours. Purée. What ? Attendez, parce qu'on est à 100 au niveau des... Ah, après, on a encore Jérusalem et Constantinople à prendre au niveau de la thune. Donc ça, ce sera décidé au prochain mois. Ok. Ok. Non, parce que là, franchement, il ne faut pas déconner, quoi. Là, ça me... C'est juste pas possible. Ma vassalie dit, je me lance un regard suppliant lorsqu'un groupe d'invités s'approche d'elle. La pauvre femme n'a jamais été à l'aise avec les gens. Bah, écoute... Je vais aller distraire les invités. C'est parti. Par hasard, je suis fort, moi, en commandement. Ouh là là. Ouh là 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 là. Euh, rassurez-moi, je ne sais pas à ce point-là, quand même. Ah non, je suis là. Je suis à 23, quand même. Ok. Parfait. Quelle belle soirée. Des gens deviennent amis avec moi. Ça me rassure, hein. J'ai besoin d'amis en ce moment, là. Et à la prochaine, surtout. J'ai besoin d'amis, là. J'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Et il y a des gens qui me jurent fidélité. C'est parfait. J'accepte cette fidélisation. Allez, on va y arriver en 13 jours. Et ensuite, on va aller ratatiner l'armée ennemie. Let's go. Moins 46, quoi. Moins 46. C'est affreux. Tout le monde apprécie les cadeaux. Non, mais je ne vais pas commencer à faire des cadeaux. Je perds, mais... Mais je pourrais peut-être trouver quelque chose de vraiment unique qui impressionnera grandement la Katoon à Catherine. Non, mais... Non, mais, non, mais... Ah, attendez. Une broderie, de la poésie, une sculpture. Tu es ambitieuse, calme et arrogante. Tu es une planificatrice rapace. Une broderie avec les armoiries de la maison, je pense. Ça passera. L'enfant n'était pas censé être. Eh bien, purée. Alors, le problème, c'est que ça va commencer à devenir délicat, de mon côté. Après, bon, c'est ma demi-sœur qui hérite, sinon. Mais ça veut dire qu'après, on... Ah, on ne quitte pas la maison Kazabian. D'accord, parfait. On ne quitte pas la maison Kazabian. Ok. C'est des bâtards ? Ah, mais c'est des bâtards. Ouais, donc, du coup, un peu moins... Un peu moins ouf. Il faut vraiment que j'ai un enfant, quoi. Parce que 50 ans sans enfant, quand même, ça fait mal. Après, honnêtement, on est bien en termes de... En termes de décalage d'âge au niveau de l'héritier, quoi. Mais... C'est quand même assez dangereux de vivre à ce point-là avec le feu. Ah oui, d'accord. Super. Ah, il y a un secret sur Akaterine. Akaterine qui a été engendrée par... Par ce gars-là. D'accord. Bon, ça n'a aucune importance, finalement. C'est vrai qu'on n'a même pas appelé notre ordre sacré. On n'a rien foutu. Ouais, je ne vais pas acheter un chevalier alors que... Alors que... On est à moins 46 par tour, quoi. Ce n'est juste pas possible. On sait bien, mais mes alliés vont se faire dégommer, tandis que moi, je vais juste prendre le territoire. Ah, ma voix a été jetée dans les cachots. Ok. D'accord, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est là. Ah, d'ailleurs, un truc sympathique qui pourrait arriver, du coup, c'est que je devienne cannibale. Bah tiens, vu que tu es dans mes cachots... Attendez, non. On va manger quelqu'un d'autre. On va manger elle. Brûler sur le bûcher. Non, décapiter et dévorer. Miam, 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 miam. Parfait. Et on va continuer comme ça, parce que c'est bon. Ah non, par contre, il faut que j'arrête, parce que sinon, le stress va vite monter. Mais non, ça va, je ne suis pas stressé. Je suis juste un petit peu cannibale, c'est tout. Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. C'est vertueux d'être cannibale. Alors que le divertissement de la soirée semble être terminé, la katoune Akatorin suggère une lecture. Voyons voir. La prophétie de la Bretagne, nous pourrions apprendre des choses. Et Akatorin était absorbée. Nickel, on a 95% de réussite. Et voilà, le travail. Et du coup, Akatorin est de nouveau enceinte. Ah ouais, du coup, ça y est, maintenant que je suis Kagan, ça y est, j'y vais, quoi. Apparemment, mon personnage, il a envie d'engendrer. C'est parfait. Bah voilà ! On a découpé l'Empire Omeyade en deux. Et quelque part, je pense que c'était quand même une très bonne chose pour eux. Parce que du coup, ils ont moins l'opportunité de créer l'Empire de France. Et du coup, de séparer l'Empire. Alors, si ça se trouve, en faisant ça, je les ai orientés sur le fait qu'ils réussissent à garder l'Espagne forte. Et un bout au nord de la France. Mais bon. Voilà. On les a aidés. Mais au moins, c'est parce qu'on est quand même des gens généreux, quelque part. Il faut bien qu'on tende la main aux gens dans le besoin. Dans le besoin, voilà, ils avaient plus de troupes que nous. Mais par contre, c'est normal qu'on arrive à 48 000 hommes, là. C'est quand même assez impressionnant, non ? Mine de rien. On n'a pas embauché de mercenaires, on est bien d'accord. Non, on a comme ça, la vanille, 42 000 hommes qui traînent, quoi. Taille de levée, plus 26%. Puis c'est vrai qu'on a un maréchal, quand même, extrêmement impressionnant également. Ah oui, non, on a 41 000 hommes. Comme ça, tranquille. Bon, bah dis donc. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose à faire ici ? Pas vraiment. Fonder une assemblée de sorcières, malheureusement. Bon, on est remonté à 23%, mais... Mais trop tard, quoi. On a subi des trop gros malus pour pouvoir le faire. Et puis, bah, on est plutôt bien, quoi, hein ? Faire un gros récap, oui, faire un gros récap, effectivement, c'est vrai. Alors, on a quand même commencé, euh... Commencé, alors je ne me souviens plus vraiment de la capitale. Avant, c'était pas Vélan, notre capitale, il me semble. Ah si, peut-être que c'est resté Vélan jusqu'au bout, hein. Il y a des chances que Vélan, ça soit resté notre capitale jusqu'au bout. Mais effectivement, on était d'abord subjugués par l'Empire arabe, hein. Mine de rien. Le royaume d'Armenie était déjà possédé par quelqu'un qui était assujetti à l'Empire arabe. Et nous, du coup, on était ducs ou on était comptes. On essayait de reprendre des terres à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on avait réussi à prendre capane, justement. Et on s'était fait voler nos terres de manière totalement injuste à cause de la destruction d'un titre, de la mort de notre seigneur Lige. Je me souviens. Je me souviens de ce... de ce... de ce... de ce moment. Un moment what the fuck, quand même, hein. Parce que, mine de rien, c'était un moment où je me suis dit... Bon, ça va, quand même. Crusader Kings 2, il y a des moments où il se passe des trucs, tu sais vraiment pas pourquoi. Mais dans Crusader Kings 3, ça va, ça se fait. Mais finalement, c'était l'un des premiers moments qui m'a fait dire que non, c'était pas le cas. Dans Crusader Kings 3, ça peut aussi arriver, ce genre de moment. Donc après, on a quand même bien grossi, mine de rien, avant de devenir la Grande Arménie. On a quand même pas mal bossé, mine de rien. On a réussi à repousser l'Empire Arabe, on a réussi à repousser les Perses. On a réussi à repousser les hommes du Nord, voilà. L'Empire Byzantin également. On a quand même pas mal bossé, on est quand même arrivé jusqu'à déglinguer le schisme. On a aussi subi une djihad pour le royaume de Perse. Mais on a réussi à récupérer les territoires. On a réussi à récupérer les territoires. On n'a pas récupéré le royaume de Perse, mais on a récupéré les territoires qui nous ont été pris ce moment-là, il me semble, à la totalité. Ou alors peut-être un comté ou deux, peut-être qu'Amadan s'était compris dans le truc, je sais pas. Mais en tout cas, la djihad, on l'a quand même bien subi. Mine de rien, on était à 1 contre 10. On a quand même réussi à se battre de manière courageuse et à repousser et à avoir quelques victoires stratégiques. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais c'était quand même extrêmement rigolo. Tiens, il y a un bout de la Bulgarie qui est ici. C'est assez rigolo. Ça se trouve, en fait, ils nous ont aidé à défendre tout à l'heure contre les catholiques. Ça aurait été vraiment drôle que ça soit le cas. Ouais, ils font partie du royaume de Jérusalem, donc il y a des chances que ça soit le cas. C'est un djihad et pas une djihad. Ah, mince. C'est parce que moi, je dis croisade, tu vois, donc... D'accord, ok. Bon, c'est un djihad. Voilà, on s'est pris un djihad dans la figure. Tout va bien. On s'est pris aussi une croisade, une croisade des catholiques dans la figure pour Jérusalem. Bon, ça va, on s'en est bien sortis. Et puis, mine de rien, on a quand même bien bossé. J'espère que ce let's play vous a plu quand même, parce que tu es maintenant mon prof de grammaire. Bah purée. C'est quand même compliqué, cette histoire, parce que... Est-ce que tu as bien orthographié grammaire ? On ne sait jamais, tu vois. Et je dois te dire que tu es dessus. Eh ben, dis donc. Déçu. Ah, déçu comme ça, d'accord. Je ne vois pas en quoi tu es dessus de quelque chose, mais bon. En tout cas, voilà. Pour moi, petite fin un petit peu chaotique, mais bon, à l'image aussi de moi, on va dire, au niveau de ça. Ah, Grenade a quand même réussi à récupérer un petit peu de territoire. Enfin bon, bref. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce let's play jusqu'au bout. Je sais que ce n'était pas spécialement facile, parce que je fais des let's play plutôt long. Et que du coup, ce let's play n'a pas été une exception à la règle. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que la semaine prochaine, on repart avec la bohème. La bohème ! La bohème ! Et on va voir ce que l'on peut faire avec ce petit territoire, voilà. Moi, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play. Et voilà, je suis très content d'avoir réalisé ce let's play. Je suis très content si ça vous a plu. En tout cas, si vous vous êtes découragé en cours de route ou pas, merci beaucoup d'avoir consacré du temps. Ou même si vous êtes nouveau et que vous allez sur la fin pour voir ce que j'ai réalisé. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps. Je suis extrêmement content que ça vous ait intéressé au point d'investir un petit peu de votre temps pour suivre ces moments. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Des gros bisous à vous. N'oubliez pas, vous qui êtes sur Twitch, j'ai fait des let's play avant ce let's play-là. Disponible sur YouTube, notamment où j'unifiais l'Afrique. Ou alors, je partais de l'Inde et je suis arrivé jusqu'en Angleterre. D'ailleurs, on ne les a pas beaucoup aidés. Mais c'est pas grave, ils ont l'air de bien s'en sortir, non ? Non, pas vraiment ? Ah si, ça devrait aller quand même, non ? Je suis sûr qu'ils s'en sortiront. En tout cas, ils devront s'en sortir sans moi, malheureusement. Voilà. En tout cas, des gros bisous à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Tchouuuu. Tchouuuu. Attendez, non, on n'a pas terminé. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, au niveau des traditions, en tout cas. Habitants des terres arides. Seigneurs de cavalerie. Culture philosophique. Par l'épée. Herborisme et d'ici. Non, putain, c'est la fin de let's play le plus schlack de tous les temps. Héritage romain oriental. Et dans 14 ans, on aurait débloqué le pire des champs de bataille. Au niveau de l'innovation, on est quand même arrivé jusqu'au Moyen-Âge classique. Ce qui est quand même pas syrien. Voilà. Donc, on a quand même débloqué beaucoup à ce niveau-là. On était sur les moulins avant, mine de rien. Et ma foi, au niveau de la religion, on a fondé cette religion. On était apostolique au début. Faut pas l'oublier. Apostolique. Les apostoliques qui sont... Ils ne sont plus d'actualité, malheureusement. Il n'y a plus une ferveur extrêmement élevée. Il n'y a zéro comté qui suit cette fois. Par contre, nous, on a fait les pèlerinages armés. Les prêcheurs mendiants. Le cannibalisme rituel. Donc voilà. Des trucs plutôt sympas. Cannibale en tant que vertu. C'était plutôt rigolo. Type de mariage polygamie. Divorce toujours autorisé. Tout ça. Mariage sans restriction. Parce que la consanguinité, c'est rigolo. L'homosexualité acceptée. La déviance acceptée. La sorcellerie acceptée. Par ici, c'est juste mal vu. On aurait pu mettre accepté. Ça aurait été rigolo aussi. Mais bon, voilà. Disons qu'on nous tape un petit peu sur les mains. T'as tué ton père ? Bon. Voilà. C'est pas très bien. Voilà. Et puis, voilà. Enseignement de Jésus. On est devenu la puissance chrétienne la plus influente de la planète. Et voilà le travail. Voilà. Là, vraiment, je pars. C'est bon. On arrête la schlagerie. Il est temps d'en finir. Des bisous à vous. À la prochaine. Et vraiment tchou. Rappure et tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada